Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, confinés, non confinés, coro, vinucés, non, corovinucés, c'est bien... J'ai pas fait d'AVC et je me plante. C'est Bad News. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on a une belle brochette de confinés. Je rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. On commence tout de suite. On commence tout de suite avec un en bref de DF 5600. En bref, direction la Russie. L'autre pays. L'autre pays. La Russie, l'autre pays. C'est... Vous le savez, vous l'avez vu, il y a eu pas mal d'infos qui sont passées sur Internet. Les produits les plus vendus en Russie, quand ils ont annoncé le confinement, étaient les tenues d'infirmières et les battes de baseball. Mais, ce n'est pas de cette info-là que je voudrais vous parler, mais d'une dame à Moscou qui est très très triste. Parce que cette dame, elle s'est dit, « Ah mais, l'argent, il y a peut-être le virus dessus. Donc si je touche de l'argent, « Eh bien, je vais attraper le coronavirus. Le mieux, ça serait de pouvoir désinfecter mes billets. » « Hum, mais comment désinfecter mes billets ? » « Mais oui, bien sûr, le nucléaire, parce qu'en Russie, il sent fort avec le nucléaire. » Alors, elle a décidé de mettre ses billets de banque dans le micro-ondes et de faire... Et là, elle s'est rendue compte que la petite bande en métal qu'il y a sur les billets, c'est vraiment du métal et qu'avec le micro-ondes, incendie. Elle a donc brûlé 65 000 roubles toute seule dans son micro-ondes. Alors, par contre, 65 000 roubles... 65 000 roubles... Ça fait combien en euros ? 787 euros et 35 centimes. Au micro-ondes. Certains ne le savent peut-être pas, mais il y a quelques années, j'ai écrit et réalisé, puis co-réalisé la saison 2 de Reboot avec Rémi Argot. J'ai écrit avec Lewis Trondheim une web-série pour France Télévisions qui s'appelle Reboot. Dedans, il y a plein, plein, plein de guests et un des premiers rôles de Thomas qu'on a dans une web-série. Cette web-série se passe dans un futur très proche. Il se passe des trucs et honnêtement, en repensant au scénario et en voyant ce qui se passe avec le coronavirus dans le monde, j'ai l'impression qu'avec Lewis, on avait vu juste sur l'avenir de l'humanité. si vous aimez la SF et les web-séries et les blagues, je vous conseille d'aller voir Reboot et dans ma chaîne YouTube, j'ai mis les vidéos en lien sur ma chaîne YouTube. Donc, allez voir, fouillez un petit peu, vous allez voir Reboot saison 1, Reboot saison 2 et vous aurez tous les épisodes. Il y a quelques semaines, je vous demandais mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour passer le temps en confinement ? Parce que moi, je fais le chien et j'abois. Vous avez été très nombreux à m'envoyer une vidéo pour me montrer ce que vous faisiez. Voici quelques extraits des vidéos que vous m'avez envoyées. Il y en aura d'autres dans d'autres bad news confinement parce que j'en ai reçu beaucoup. 97, 98, 99, 100. Alors, alors, alors. Voilà. Peut-être par là. Non, c'est sûr. Trouvez ! Et je t'ai trouvé, Wilson. À moins de me cacher. Voici mon astuce. Pour pas m'emmerder pendant le coronavirus, pendant le confinement, on va faire de l'exercice. Pour cela, il faut bien lever sa tête, bien haut, le cou bien tendu. Et maintenant, muni d'un petit outil, une petite pince à épiler, on y va franchement. Et on tire. Et on tire. Et on tire. Et je peux vous garantir que vu la quantité de poils qu'il y a, j'aurais pas fini avant la fin du confinement. Putain, je me fais chier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup à Etan, Anthony et Benoît. Benoît, ne te casse pas la margoulette parce qu'aller à l'hôpital en ce moment, ce n'est pas terrible. On passe tout de suite à la bad news de Camille. C'est la bad news de Camille. C'est arrivé à quelqu'un de sa famille. Elle nous raconte ça comme si elle l'avait vécu. Vous allez voir, j'ai beaucoup aimé cette bad news. Nous sommes samedi soir. Nous sommes au printemps. Nous sommes dans la région parisienne. Et Cindy décide d'aller faire la fête. Elle prend donc sa petite auto et va en boîte de nuit à Paris. Elle danse, sauf qu'elle est fatiguée. Et vers 23h, elle décide déjà de rentrer chez elle. Elle prend sa voiture et rentre chez ses parents. Elle a 20 minutes de route pour aller jusque chez elle. Elle passe donc par une petite route escarpée. Sors un peu de la région parisienne et passe par une petite route escarpée. Et elle se rend compte qu'il y a une voiture derrière elle et que dans cette route-là, normalement, il n'y a pas grand monde. Elle se dit tiens, il y a quelqu'un qui me suit. Et au bout de quelques mètres, il y a un rondin de bois qui est posé au milieu de la route et qui l'empêche d'avancer. Donc, elle est obligée d'arrêter sa voiture, sortir de la voiture pour retirer le rondin de bois. Et elle commence à flipper. Et elle se dit « Et si c'était un piège ? » Effectivement, quand elle arrive au rondin de bois qu'elle freine, qu'elle s'arrête devant, elle regarde derrière elle et elle voit la voiture qui la suit et qui lui fait des appels de phare. Vu qu'elle flippe, elle décroche son téléphone et elle appelle son père et elle lui dit « Papa, il y a un truc chelou là, je crois qu'il y a un mec qui me suit. » Son père lui dit « Écoute, je t'attends devant la maison avec une batte de baseball. Fais gaffe, reste au téléphone tout le temps. Comme ça, s'il se passe un truc et dis-moi tout le temps où tu es. Comme ça, je sais où tu es et s'il se passe un truc, je peux agir. » Alors, elle reste au téléphone, elle pousse en rondin de bois et la bagnole derrière fait de temps en temps des appels de phare. Elle rentre dans sa voiture, elle continue, la voiture derrière continue à la suivre. Finalement, car elle arrive devant chez son père qui l'attend avec la batte de baseball. Un homme sort de la voiture de Cindy. Pas de la voiture derrière qui faisait des appels de phare, mais de la voiture de Cindy. Le mec sort en courant. Les passagers de la voiture de derrière sortent en criant « Il y avait un homme avec un couteau dans votre voiture ! » Mais vu que elle, elle était au téléphone et que la bagnole n'arrêtait pas de faire des appels de phare, le mec avec le couteau n'a jamais osé attaquer Cindy. Et le mec s'est enfui et il ne s'est rien passé. Moralité, un téléphone et des appels de phare peuvent vous sauver la vie. Fan du syndic du donjon, vous l'avez vu, la saison 1 est terminée sur ma chaîne. Mais ce soir, chez Thomas Combray, sur le Twitch de Thomas Combray, dans son émission « Pourquoi sortir ? » En invité, il y aura Ariel Bitum, Yanis Pointe-Couteau, Thomas Combray et moi-même. Et on va parler du syndic du donjon. Et il y aura une surprise, une vidéo surprise que vous allez découvrir en avant-première chez lui ce soir. Et elle sera sur ma chaîne mercredi à 8h45 du matin. Voilà. Et demain, je vous le rappelle, c'est Bad News. Rendez-vous ce soir chez Thomas sur Twitch à 18h. Et demain, pour la grande Bad News avec Thomas à 17h45. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos abonnements YouTube. Merci pour vos Tipeee. Merci à tous. Le pouce bleu pour vous. Merci. Prenez soin de vous. À très bientôt. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada